Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous parler du flou de bouger. Donc je vais vous donner quelques astuces pour éviter d'avoir des flous dans nos photos et aller chercher le maximum de netteté avec une astuce très simple qui existait déjà en argentique qui s'appelle la vitesse à la focale. Qu'est-ce qui fait que je peux avoir un flou de bouger dans ma photo? C'est très simple, ça peut être dû au fait qu'on n'a pas de tripier, une vitesse trop lente par rapport à la focale, le claquement du miroir quand on prend une photo, ça peut faire de la vibration, ça fait un flou de bouger, simplement le battement du coeur à vitesse très lente qui peut donner aussi un flou de bouger, avoir bu trop de café avant une séance photo. Le flou de bouger, c'est à titre d'exemple, je prends une 70-200 mm, il va être plus accentué à 200 mm plutôt qu'à 70. Je vous explique pourquoi. Si je pars de 110, je vais envoyer la focale à 200 sur mon sujet. Ce qui arrive, c'est que je me rapproche du sujet, donc j'ai un rapport d'agrandissement. Alors, le flou de bouger risque d'être encore plus accentué. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner des trucs pour éviter ça. Il ne faut pas oublier que les trucs que je vais vous donner, c'est des trucs qui étaient déjà utilisés en argentique. Ça n'a pas été inventé hier. C'est un bon petit truc. Ça ne fera pas en sorte que c'est garanti que vous allez avoir des photos nettes, mais ça peut être un très, très bon truc pour diminuer le fait d'avoir des flous dans votre photo et aller chercher le maximum de netté. Il ne faut pas oublier aussi que l'on parle de lentilles non stabilisées pour la vitesse à la focale. Aujourd'hui, avec les nouvelles lentilles, comme celle-ci n'est pas stabilisée, mais maintenant, il y a des lentilles stabilisées qui fait qu'on peut descendre encore plus les vitesses et éviter d'avoir des flous. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Alors, voici l'astuce du ratio. En fait, je vous explique. Là, on parle toujours d'un capteur plein format, un full frame, un 24-36. C'est très simple. Si je photographie à 200 mm, je ne vais pas aller à des vitesses inférieures à 1 200e de seconde. Si je photographie à 50 mm, je ne vais pas aller à des vitesses inférieures de 1 50e de seconde. Je vais plutôt aller à 1 60, 1 80, 1 125, mais je vais éviter d'aller en dessous de ces vitesses par rapport à main focale. Donc, c'est très, très simple. Ça va vous éviter les flous bouger et augmenter les chances d'avoir une photo encore plus nette. Si vous avez un appareil dit de moyen format, en fait comme un APS-C avec un capteur plus petit que le 24-36, il y a un petit calcul à faire. Je vous donne un exemple. Disons qu'il y a une différence de 1.5, 1.6 ou 1.7 par rapport au full frame. Alors, le calcul est simple. Disons qu'on prend une 50 mm. Là, ce que je vais faire, étant donné que le quadrage est plus serré, je risque d'avoir encore plus un flou bougé. Comme je l'ai dit tantôt, le fait d'être à 200 mm, je me rapproche de mon sujet, le moindre mouvement est amplifié. Dans la même chose, si on part d'un full frame et qu'on s'en va à un moyen format, mon quadrage est plus serré, donc je suis encore plus proche de mon sujet, alors le risque de full bougé est amplifié. Surtout pour les gens qui photographient amateur, ces choses-là, en moyenne, vous avez des moyens formats. Donc, je reviens sur mon explication. Je prends la 50 mm, je sais qu'il y a une différence de 1.6 par rapport à un full frame. On parle du capteur. Là, ce que je vais faire, je vais prendre la 50 mm, je vais multiplier par 1.6, ce qui va me donner 80. Alors, si je suis à 50 mm, je multiplie par 1.6, je suis à 80, je ne vais pas photographier à des vitesses inférieures à 1.80. Donc, je vais photographier au moins à 1.80 de seconde ou à 1 centième, 1.125. Même chose si vous photographiez avec une focale de 200 mm, bien c'est très simple. Vous allez prendre le 200 mm, multiplié par 1.6, ce qui va vous donner environ 320. Donc, je ne vais pas aller à des vitesses inférieures à 1.320. Par contre, si je reviens au plein format, juste pour être sûr que vous avez bien compris, et que je photographie avec une focale fixe, une macro 100 mm. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la vitesse la plus proche du 100 mm, mais inférieure. Alors, je donne un exemple. Je suis à 100 mm, sur un plein format, je photographie à 1.125 de seconde. Je ne vais pas photographier à 1.80. À ne pas oublier, cette astuce-là, c'est surtout pour les lentilles non stabilisées. Maintenant, avec les stabilisateurs, on peut se permettre de descendre un petit peu plus en vitesse, à main levée. Mais vraiment, l'astuce, le truc de ça, comme cette lentille-là, n'est pas stabilisée. Alors, je le respecte vraiment. Si j'étais à 200, je ne vais pas aller en dessous d'un 200. Alors, une dernière chose pour conclure ma capsule. À ne pas oublier, plus la résolution de votre capteur est grande, plus il y a de détails, plus vous risquez de voir des floues bouger. Alors, soyez prudent. J'espère que la capsule vous a plu. Si oui, vous pouvez la partager. C'est ainsi, je fais énormément de vidéos. Je vais vous en mettre le plus possible. J'ai beaucoup de vidéos aussi sur l'éclairage qui s'en vient. Chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, la photographie porte sur l'éclairage. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou simplement cliquez « J'aime ». Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez me suivre aussi sur ma page des fans « Jonathan Beaupier Photographe ». Vous pouvez vous abonner aussi à Google Plus. Je mets beaucoup de matériel là-dessus. Si vous avez des suggestions de codes, des idées ou des choses que vous aimeriez que je parle, bien, j'aime vous pas. Vous pouvez m'écrire à infoacommercialjonathanbaupier.com. Puis, si vous voulez aussi être au courant des premières vidéos qui sortent, vous voulez être dans les premières à la voir. Alors, envoyez-moi un message dans mon e-mail qui apparaît en dessous. Et puis, dites-moi que vous êtes intéressé. Je vais vous mettre dans ma banque de données. Puis, ça va me faire plaisir de vous envoyer un lien à chaque fois que je vais mettre des nouvelles vidéos. Encore mille merci. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501